Nous allons voir les rapports du coeur après avoir vu la configuration extérieure, intérieure, l'innervation, la vascularisation, les couches, les différentes couches du coeur et on arrive au rapport du poumon. Le coeur est l'organe principal du médiastin. Le médiastin est la partie médiane de la cavité thoracique située au milieu. Ces rapports se font par la plupart par l'intermédiaire du péricade. C'est par l'intermédiaire du péricade que les organes se contractent. Alors, les rapports anatomiques postérieurs. Là, postérieure, nous avons une vue droite, une vue, une coupe sagitale, une vue latérale droite. Alors, l'intermédiaire, ils correspondent et vous savez que la partie postérieure du coeur répondent aux atriomes. Nous avons le segment droit. On voit bien ici le segment droit. C'est l'atrium droit. L'atrium droit répond à la plèvre médiastine, c'est-à-dire la plèvre du poumon qui répond au médiastin. Le nerf pneumogastrique gauche, il n'est pas visible. Le pneumogastrique gauche, il est sur la face latérale gauche, il descend sur la face antérieure. Mais le droit, le nerf vague droit, il parcourt, il descend sur la face latérale droite et il devient postérieur. Le nerf 10 et la dixième paire de nerf crânien. La crosse aortique ou l'aort thoracique, pardon, là aussi, il faut une vue latérale gauche. Et la veine à droite, nous avons la veine azigos. Regardez, elle monte dans le médiastin postérieur. Elle est à droite et en haut, elle décrit une crosse qui va se jeter à la face postérieure de la veine cave supérieure. La projection vertébrale, le cœur se projette en arrière sur quatre vertèbres dorsales. D5, D6, D7 et D8. C'est-à-dire, si on fait une coupe horizontale, passant par la huitième vertèbre thoracique au dorsal, on voit le cœur, la base du cœur ou bien la partie inférieure. Si aussi, on passe par la cinquième vertèbre thoracique également, il y a le cœur. A gauche, on va bien ici, à gauche, le gauche, il correspond au ventricule gauche. Là, c'est le pédicule pulmonaire. Ventricule gauche, il correspond au poumon gauche et le nerf phrénique gauche. Là, c'est le nerf phrénique gauche. Tout à l'heure, nous avons vu le nerf phrénique droit. Là, c'est une vue gauche. Inférieure. Inférieure correspondent à la foliole antérieure, c'est-à-dire du diaphragme. Ils comprennent en avant le ligament. En arrière et à droite, les deux ligaments latéraux qui encadrent la portion thoracique de la veine cave inférieure. Les rapports antérieurs, il est sous la cage thoracique. Vous savez que le cœur occupe le médiastin antérieur. C'est la partie centrale mais antérieure, très en avant. La face antérieure du cœur se projette sur le plastron sternocostal. Donc, il est derrière le sternum et les parties initiales des côtes selon une R ou surface quadrilatère et en partie recouverts par les plèvres et les poumons. En haut, le thymus, qui est une glande qui est présente chez l'enfant avant 3 ans ou 4 ans, est involue, disparaît chez l'adulte et devient un ligament, un vestige chez l'adulte. Les vaisseaux mammaires internes, accompagnés de leur chaîne lymphatique, et les muscles triangulaires du sternum. Muscles pectoraux plus en avant, ce sont les muscles pectoraux, le grand pectoral, le petit pectoral, qui recouvre la cage thoracique. A gauche, la glande mammaire, bien sûr. Le cœur, il est à gauche, il répond. Donc, la glande mammaire, elle est la plus superficielle. C'est une glande sous la peau. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.